Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une fillette sortit des toilettes de McDonald's en courant et en pleurs. Sa mère, inquiète, découvrit alors qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ses jambes. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. C'était un jour de l'an. Nicole et sa fille Kayla avaient décidé de passer leur journée au parc et d'acheter de la nourriture au McDonald's. C'était le fast-food préféré de Kayla. Les deux étaient tellement excités de passer du temps ensemble au parc. Pendant que Nicole fermait leur porte d'entrée, elle se tourna vers Kayla et lui demanda si elle était prête à s'amuser. Kayla hocha la tête avec excitation, n'ayant aucune idée de ce qui allait leur arriver. Lorsqu'elles arrivèrent au parc, un soleil scintillant les réchauffait. C'était une journée lumineuse, parfaite à passer au parc. Kayla courut immédiatement vers le tourniquet et demanda à sa mère de la faire tourner. On pouvait entendre le rire de Kayla dans toute la cour de récréation pendant que sa mère manipulait son téléphone. Ce dernier sonna et Nicole se retourna pour répondre à l'appel pendant que sa fille descendait du tourniquet pour aller au toboggan. Pendant que Nicole était occupée à parler au téléphone, elle entendit soudain un cri. Elle mit rapidement fin à son appel quand elle réalisa que c'était sa fille. Au moment où elle raccrocha le téléphone, elle se retourna pour constater que Kayla était tombée du toboggan et s'était égratignée la tête. Elle était si inquiète et se hâta de réconforter sa fille qui sanglotait. Après un certain temps, quand Kayla se calma enfin, elle demanda à sa mère si elle pouvait avoir de la nourriture. Nicole se leva immédiatement et répondit « Oui, bien sûr, ma chère. » Elles quittèrent le parc et partirent en voiture au McDonald's, le plus proche, qui était à environ dix minutes de là. Lorsqu'elles arrivèrent et entrèrent au McDonald's, elles remarquèrent que l'endroit était rempli de gens. L'attention de Nicole fut captivée par un groupe d'adolescents qui étaient assis dans le coin du restaurant. Le groupe écoutait de la musique tout en sirotant leur soda. Soudain, deux des adolescentes tournèrent leur regard vers Nicole et sa fille en riant méchamment. Qu'est-ce que ces deux-là pouvaient bien penser ? Le restaurant était bondé, ce n'était donc pas surprenant que la file d'attente soit très longue. Le tour de commandée de Nicole arriva. Pendant qu'elles passaient leur commande, elle demanda à Kayla de s'asseoir à la table dans le coin et de l'y attendre. Kayla suivit poliment les instructions de sa mère et s'assit à la table tout en regardant une vidéo YouTube sur le téléphone de sa mère. Soudain, un cri se fit entendre dans tout le restaurant. Le cri venait de l'adolescent qui était assis dans le coin du restaurant. Le groupe commença à se battre en se criant dessus. Nicole se rapprocha immédiatement de Kayla et essaya de détourner son attention de la bataille en lui faisant regarder d'autres vidéos YouTube. Le personnel du restaurant se rendit rapidement en direction du groupe pour mettre fin à la bagarre et les chasser de l'endroit. Tandis que le groupe était mis à la porte, deux adolescentes du groupe étaient encore assises à la table. C'était enfin l'heure de manger. L'odeur du hamburger et des frites flottaient dans l'air. Nicole et sa fille commencèrent à déguster leur déjeuner mérité. Kayla mangeait un Happy Meal pendant que Nicole mangeait son hamburger au poulet et quelques frites. Au milieu de leur repas, Kayla regarda soudain sa mère d'un air sévère mais innocent. « Maman, je dois aller aux toilettes ! » chuchota Kayla en terminant la dernière bouchée de son cheeseburger. Kayla s'essuya les mains et se leva pour aller aux toilettes. Quand elle s'approcha, elle remarqua que le verrou était fermé. Il devait y avoir quelqu'un à l'intérieur. Elle entendit des rires venant de l'intérieur des toilettes. Pendant que Kayla attendait patiemment à l'extérieur des toilettes, après quelques minutes, la porte s'ouvrit et les deux adolescentes de tout à l'heure en sortirent avec un sourire en coin. Nicole fut intriguée par les filles alors qu'elle les regardait passer devant Kayla. Elle fit alors signe à sa fille d'entrer dans les toilettes et l'assura qu'elle resterait dehors et l'attendrait. Pendant que Nicole attendait patiemment Kayla à sa table, elle entendit un cri venant des toilettes. Kayla sortit des toilettes en criant. Des larmes coulaient sur son visage. Nicole se leva immédiatement de son siège sans se soucier de son sac qui était tombé. « En tant que mère, une chose que vous ne voulez jamais entendre est le son des cris de votre enfant. » Kayla courut dans les bras de sa mère en sanglotant. Nicole alla immédiatement aux toilettes pour vérifier ce qui n'allait pas. Elle balaya du regard toute la pièce pour voir ce qui pouvait être la raison de l'explosion de sa fille. Elle vit qu'il y avait quelques rouleaux de papier toilette qui traînaient au sol et le robinet dégoulinait. Nicole vérifia le siège des toilettes et c'est là qu'elle comprit la raison de l'explosion de son enfant. Elle remarqua qu'il semblait que le siège était recouvert d'une substance blanche collante. Mais alors qu'elle s'approchait pour l'inspecter, elle réalisa que c'était de la colle. Le siège des toilettes était recouvert avec de la super colle. Elle réalisa alors que quelqu'un avait fait cela exprès. Elle sortit des toilettes en trombe et appela en criant le gérant et tous les employés du restaurant. Elle alla voir sa fille qui pleurait encore et criait de douleur. Elle vit que la peau de sa fille était décollée à l'arrière de ses jambes. Kayla était terrifiée par ce qui s'était passé et sa mère était furieuse. Nicole cria à l'aide dans la foule tout en essayant de retenir ses larmes. Johanna, l'assistante du directeur de McDonald's, pensait avoir déjà tout vu, des petites bagarres pour un Big Mac, des clients ivres ou des adolescents mal élevés. Elle était formée et avait déjà l'habitude de gérer des situations difficiles. Elle savait quoi faire pour résoudre les problèmes, mais en 15 ans de carrière, c'était la première fois qu'elle vivait une telle expérience. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Au moment où Nicole demanda de l'aide, Johanna, son collègue et les autres employés se rassemblèrent tous autour de Kayla et lui fournirent une assistance médicale. Le personnel aida à nettoyer la blessure et à la pincée pendant que Kayla pleurait sur la poitrine de sa mère. Après cela, Nicole décida de se rendre à l'hôpital le plus proche. Elle appela donc un membre de sa famille pour qu'ils viennent les chercher. Mais elle ne voulait pas en rester là. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle porta alors l'affaire sur son compte de médias sociaux et partagea l'incident sur son site personnel Facebook, en espérant que cela permette de traduire les farceurs en justice. Sur un autre poste, Nicole écrivit à l'intention des deux jeunes filles blondes qui pensaient qu'il serait hilarant de mettre de la superglue sur les toilettes pour handicapés et pour bébés dans un McDonald's. « Je veux juste que vous sachiez que je dois encore consoler ma fille de 4 ans qui a eu la malchance d'utiliser les toilettes après votre petite farce. » Elle espérait que les deux adolescentes qui avaient joué la farce à sa fille soient retrouvées et punies. Kayla n'était qu'une petite fille innocente et ne méritait pas cela. Après quelques enquêtes, les deux adolescentes furent finalement retrouvées et interrogées par les policiers. Elles acceptèrent immédiatement ce qu'elles avaient fait et s'excusèrent sincèrement auprès de Nicole et Kayla. Elles affirmèrent qu'elles regrettaient ce qu'elles avaient fait et que c'était une farce qui avait mal tourné. Mais les excuses étaient-elles suffisantes ? La petite Kayla, âgée de 4 ans, devrait vivre sa vie avec ce terrible souvenir marqué dans son esprit après avoir entendu que la police avait pris des mesures appropriées contre les deux adolescentes. Quelques semaines plus tard, même si ce fameux incident était encore frais dans l'esprit de Nicole, le temps aidait à s'en remettre. Elle regarde maintenant sa fille jouer paisiblement avec ses poupées. Enfin, un peu de justice, se dit-elle, en prenant une gorgée de sa tasse de café, en souriant et en regardant sa courageuse fille jouer. Une telle histoire prouve simplement que les farces peuvent être un moyen amusant de tromper ses amis et cela peut déboucher sur un mauvais scénario. Il faut espérer que l'expérience de Nicole et Kayla rappellera à ceux qui aiment faire des farces et des tours à leurs amis de réfléchir à deux fois aux personnes qu'il contrarierait juste pour rire. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237.